Et yo tout le monde c'est InfernoFC, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo et ça va être le troisième épisode de ma série Road to Messi donc vous l'avez bien compris, un épisode par jour vu que c'est sous forme de jour donc dans ce troisième épisode qui vous le voyez au niveau du temps est un peu plus long on va se faire vraiment pas mal de bénéfices, vous l'avez sûrement vu dans le titre je vous le dis pas plus, je vous le dirai à la fin donc pourquoi j'ai fait cette vidéo un peu plus longue ? tout simplement parce que je voulais vous parler, donc en fait cette série comme vous l'avez compris, donc mon but c'est d'avoir Lionel Messi mais bien sûr que dès que je l'aurai, donc c'est dans pas longtemps là vous verrez à la fin que je suis à plus de 930 000 crédits bah dès que je l'aurai, de toute façon il n'y en a plus trop sur le marché donc j'ai peur de pas pouvoir l'acheter mais dès que je l'aurai, vous voterez dans les commentaires pour que je fasse de l'achat-revente pour atteindre le prix d'un autre joueur et de me l'acheter donc bien sûr il faudra faire ça à la fin de la série là on n'y est pas du tout encore mais quand on y sera, je vous ferai un petit vote enfin vous ferai un petit vote dans les commentaires pour pouvoir justement que je fasse de l'achat-revente pour atteindre le prix d'un autre joueur donc voilà pour la première séquence et comme d'habitude, je vous montre comment j'achète tous mes joueurs donc là vous pouvez regarder un peu qui j'achète il y a des têtes qui reviennent souvent comme lui par exemple Berrarino il revient souvent si c'est, je l'achète de temps en temps, pas trop lui aussi il faut surtout regarder la vitesse, j'ai remarqué que c'est vraiment ça qui marchait en fait les gens jouent vraiment qu'à la vitesse le physique aussi, j'étais assez surpris mais le physique, c'est vraiment, ça marche beaucoup donc ben voilà, vous allez voir que dans cette journée là a été vraiment super bénéfique pour moi j'ai fait une tonne de crédit j'ai fait 30k de plus que les deux épisodes d'avant j'étais assez choqué d'ailleurs j'arrivais à choper des joueurs pas cher d'habitude je galère un peu là les joueurs venaient tout seuls limite donc voilà, là je vous montre bien qu'il faut il faut jamais oublier de faire des réserves c'est à dire que vous gardez vous prenez des joueurs aux enchères et dès que vous les avez gagnés vous les laissez dans votre objectif transfert vous n'y touchez pas comme moi je fais là par exemple vous voyez ça a expiré, vous laissez parce que si jamais vous faites L1 c'est à dire pour attribuer tout comme moi je fais et que vous avez deux doublants et que vous n'avez plus de place dans la liste des transferts et ben vous êtes baisé de 1000 crédits donc voilà c'est un peu chiant ça fait un peu mal au cul de jeter des joueurs à argent qu'on a galéré à obtenir en vente rapide directement donc c'est pour ça que je vous dis faites vraiment attention à ne pas vous faire avoir laissez-les dans nos objectifs transferts il n'y a pas de problème et c'est bon alors là il y a le team Aurel que j'ai vendu franchement j'adore ses stats il a des bonnes petites stats pour un défenseur central d'ailleurs il est mieux à Lyon il faut savoir que je suis un supporter de Lyon si jamais vous êtes pour le PSG ou Marseille il faut savoir que je respecte ses équipes enfin c'est pas pour me défendre mais je suis pas vraiment le supporter fanatique à fond j'aime Lyon mais j'adore le PSG j'adore Marseille j'adore les voir jouer enfin voilà je suis pour le football et pas pour qu'on se tape dessus pour des équipes enfin voilà c'était la petite aparté donc voilà je vais vous montrer maintenant hop vous pouvez aussi si jamais vous êtes sûr de pas l'avoir en doublon les mettre dans votre club et dès que vous avez par exemple de la place sur votre liste des transferts vous allez dans votre club chercher joueur à argent et hop vous le relister pour que ça parte donc voilà c'est pas compliqué comme technique franchement faut savoir que cette technique je l'ai envoyé à une chaîne communautaire only FIFA ils l'ont pas accepté c'est dommage je pensais que ça aurait pu aider pas mal d'autres personnes mais enfin bref c'est eux qui décident s'ils ont pas aimé la vidéo il n'y a pas de problème donc voilà faut savoir que j'ai envoyé ce deuxième épisode à deux chaînes communautaires je crois j'espère me faire accepter j'espère pouvoir gagner en abonnés parce qu'il faut savoir qu'un montage d'épisodes comme ça enfin le montage n'est pas forcément très long j'ai juste à coller les séquences entre elles le problème c'est que comme je vous l'ai dit mon navire média n'est pas encore arrivé donc je récupère les gameplay grâce à la PS4 donc faut que j'enregistre et pour envoyer un gameplay de 1 minute 30 il me faut presque une heure sachant que là vous avez environ 6 ou 7 séquences de 1 minute 32 minutes vous voyez que rien que le temps pour upload sur Facebook c'est à dire 8-9 heures juste pour upload pour récupérer les gameplay ensuite il me faut environ 1h30 pour upload sur Youtube donc voilà c'est assez compliqué à faire bon moi ça me fait plaisir de le faire je peux vous le dire sincèrement ça ne me gêne pas du tout j'adore faire des vidéos mais c'est pour vous dire que c'est assez long donc si jamais la vidéo vous plaît n'oubliez pas le petit like ça fait toujours plaisir ça récompense à mort vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir comme je vous l'ai dit si jamais vous avez des questions posez moi en description ou sinon vous allez sur mon Twitter qui sera affiché au début de la vidéo vous allez sur mon Twitter et vous me posez des questions en privé on peut même se taper la discute si vous voulez il n'y a pas de problème moi je répondrai je ne suis pas le genre de personne à laisser les gens parler dans le vide j'aime bien répondre j'aime bien taper et discuter avec les gens donc si jamais vous voulez me contacter il n'y a pas de problème Twitter est là même en message privé Youtube mais je préfère Twitter c'est plus facile pour moi donc voilà on est à peine à la moitié de la vidéo je crois vous pouvez voir que c'est toujours la même chose que je fais il n'y a rien de très très génial si je puis dire enfin voilà hop il y a la liste des trancières qui se vide hop vous remettez donc là vous pouvez voir qu'on était à 820 000 au début de l'épisode on est déjà à 862 000 donc vous pouvez voir que ça monte assez vite sachant que j'ai vendu presque tous mes joueurs ils m'en restent encore qui sont un peu un peu chers mais si je les vends j'ai atteint le million de crédit je pense enfin il faut savoir que là à l'heure où je tourne la vidéo c'est à dire le soir donc là je viens juste de tourner la dernière séquence je suis à 940 000 donc je ne suis pas loin du million je n'ai jamais atteint le million il faut savoir que je n'ai jamais eu un million marqué en haut à gauche donc j'espère l'avoir bientôt ça me fera vachement plaisir donc voilà ça sera sûrement dans le prochain épisode j'espère donc là vous pouvez voir qu'il y a pas mal en plus ce qui est pas mal avec cette technique c'est qu'on découvre vraiment beaucoup de joueurs des mecs qui ont des sacrés stats pour des joueurs à argent je peux penser à des Baebec au Dumbia là qui est là regardez ces stats pour un joueur à argent 118 de vitesse 111 et je crois que c'est 81 de physique je n'arrive pas à voir je crois que c'est ça pour un joueur argent MDC mais franchement c'est une tuerie le mec le mec c'est un tueur même pas vous le poussez lui il vous tacle il vous met un coup de coude vous dormez coma pendant 3 ans vous vous réveillez il y a des skateboards volants enfin bref c'est un gros délire comme ça mais vous pouvez vraiment découvrir des mecs aussi dans des noms bizarres comme lui Fouacoupoutou le nom tout à fait normal mais bon voilà donc là il y avait un petit bug avec le réseau ça tournait à chaque fois ça mettait 4 heures à me sélectionner mes joueurs ça me faisait d'ailleurs un peu chier enfin c'est y est on peut pas trop leur en vouloir enfin si on leur en veut mais bon ils s'en battent les couilles de nos avis donc on va laisser tranquille c'est la fin du FIFA j'espère que le 16 sera bien j'espère de tout mon coeur donc bah voilà franchement cette série j'adore j'adore l'achat revente c'est vraiment un truc que je kiffe faire même si je joue pas un seul match de la journée revendre mes joueurs et voir que des gens achètent ça et qu'on se fait un max de thunes franchement y a rien de plus kiffant j'aimerais trop faire ça en vrai ça serait génial mais bon on peut pas trop donc bah voilà franchement donc là vous pouvez voir que ça part vraiment vite c'est à dire que les gens enfin dans une heure j'en vends 10 en moyenne bon vous les voyez pas parce que tout simplement je les enlève et je les rajoute et je rajoute d'autres joueurs mais j'en vends environ 10 par heure ce qui me fait environ on va dire on va arrondir un peu plus bas 2003-2004 par joueur j'en vends 10 voilà franchement on se fait max de thunes avec cette technique donc c'est pour ça que je vous la conseille et comme je vous l'ai dit si vous avez des questions n'oubliez pas Twitter et vous me posez des questions sur Twitter je vous répondrai il n'y a pas de soucis donc voilà voilà on peut voir que ah oui on m'a filé la pile à 100 il n'y a pas longtemps voilà vous pouvez voir les ventes que j'ai fait c'est un peu abusé c'est assez énorme donc voilà vous pouvez voir un peu les joueurs que je vends il y a aussi Mackay Steven je crois que c'est un joueur qui a 5 étoiles franchement il donne envie il a des sacrés stats pour un joueur argent en plus les 5 étoiles ça fait toute la différence donc je vais sûrement le tester dans une équipe je ne sais pas trop mais je pense que oui il y a un joueur aussi que j'adore en vrai et même dans le jeu surtout en carrière c'est Alilovic je ne sais pas si vous connaissez c'est la recrue du Barça je vais sûrement me faire une équipe du Barça autour de lui avec du Messi dès que je l'aurai justement avec peut-être pas de Suarez je ne pourrais pas le placer si peut-être si je prends un 4-3-3 avec deux buteurs enfin je ne sais pas comment vous dire mais voilà enfin vous verrez je vous ferai une équipe spéciale pour le dernier épisode donc celui où j'achèterai Messi donc voilà si jamais vous prenez des enchères regardez les joueurs qui ont les meilleurs stats c'est ceux qui partiront le plus vite donc vous les vendez en premier et les autres vous les mettez dans votre club et dès qu'il n'y a plus de place vous n'avez plus de joueurs dans l'objectif transfert vous allez dans votre club vous prenez les joueurs avec des moins bonnes stats et vous les listez et ils partiront il ne faut pas s'inquiéter les gens achètent ça comme des petits pains c'est assez choquant d'ailleurs donc voilà pour la technique comme je vous l'ai dit c'est tout le temps la même chose il n'y a rien de compliqué j'ai voulu faire cet épisode un peu plus long parce que je voulais vous parler un peu des chaînes communautaires comme je vous l'ai fait avant et aussi pour vous dire qu'à la fin de cette série vous voterez pour un autre joueur j'espère que ça se finira assez vite cette série comme ça je pourrais continuer la série assez rapidement sur d'autres joueurs par contre il ne faudra pas me proposer des joueurs trop trop cher genre à 3-4 millions de crédits ça sera chaud à avoir quand même mais sachant que j'aurai déjà 1,5 millions pour le Messi je ne vais pas proposer moi des joueurs à 2,5 millions 3 millions ok maximum 3 millions je pense mais voilà ça pourrait être des séries sympas de toute façon ça ne me gêne pas d'en faire du tout au contraire je prends du plaisir donc c'est ce qui compte et voilà tout donc on va bientôt arriver à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre cette série que j'uploade tous les jours donc voilà tout là je suis en train de mettre en liste des transferts mes petits derniers joueurs et vous pouvez les mettre à 3 400, 3 500 ils partent aussi il ne faut pas s'en soucier donc voilà tout hop qu'est-ce qu'on fait ? on les garde dans le club et voilà comme je vous ai dit tout à l'heure et là on va arriver pour la dernière séquence je vous montre la dernière heure de la soirée donc là il est 21h la dernière heure de la soirée voilà ce que j'ai fait comme vente en tout bon là il faut savoir que moi le soir je vends beaucoup moins comme je suis à Tahiti il est 9h 9h du soir chez vous il est 9h du mat les gens ne sont pas trop réveillés c'est les vacances ils attendent plus 10-11h donc voilà là je reliste tout et donc la vidéo va bientôt se terminer j'espère qu'elle vous aura plu les gens moi c'est toujours un plaisir de le faire donc là hop je vous montre l'objectif transfert 1 949 000 donc voilà vous pouvez donc voir que j'ai fait plus de 150 000 crédits donc bah voilà si cette vidéo nous a plu n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir de vous abonner à la chaîne c'était Inferno FC bye bye et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye